Bismarck, l'émission qui continue, là c'est l'heure des débats, combats d'entrepreneurs. On appelle ça combats d'entrepreneurs, là en l'occurrence ce sera un débat, mais alors un débat, oui, Guy Mamoumani, grand sourire. Bonjour Guy. Bonjour. Merci de venir nous voir, donc Guy Mamoumani, co-président du groupe Open. Si vous suivez l'actualité de la digitalisation en France, vous connaissez forcément Guy Mamoumani, comme vous connaissez forcément Tarek Krim, qui est à côté de moi, fondateur entre autres de Netvibes. Le sujet, donc Guy, vous avez tous les deux d'ailleurs eu des responsabilités au sein du Conseil national du numérique, tous les deux eu des responsabilités sur une réflexion profonde que peuvent avoir tous les citoyens sur la façon justement dont le pays, dont l'administration se digitalise. Et là, alors Guy, ne m'oubliez pas, mais si Tarek Krim est là, c'est que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour un sujet qui nous concerne tous, mesdames, messieurs. Donc c'est ce programme, alors formidable, qu'on attend depuis, ça fait 30 ans que je suis journaliste, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on parle de ça, de digitalisation de l'ensemble des données de santé des Français. C'est un programme considérable. C'est un budget, c'est quoi le budget de l'ensemble de ce programme ? 80 millions sur 4 ans, 20 millions par an. 80 millions sur 4 ans, 20 millions par an. Et les bras m'en sont tombés quand j'ai appris que l'ensemble de cette base de données colossale allait être hébergée par Microsoft. Et on a vu d'ailleurs sur les réseaux Octave Claba, fondateur de OVH, on vous héberge, acteur européen important du cloud, montrer lui-même, je ne vais pas dire s'élever contre, mais montrer une forme d'incompréhension devant le choix qui avait été fait de mettre l'ensemble de ces fichiers sur les serveurs de Microsoft. Donc, est-ce que, et ensuite je vous laisserai discuter avec Tariq, est-ce que vous pouvez m'expliquer la genèse, parce que vous êtes dans la genèse de l'ensemble de ce programme, Guy, et me demander comment est-ce qu'on en arrive là ? Parce que moi, en tant que citoyen, je me dis, mais bon Dieu, c'est une attente profonde à ma souveraineté. Donc, allez-y. Bon, alors d'abord, tout ce que vous avez dit en introduction et tout ce que Tariq peut exprimer sur les questions de souveraineté, d'acteurs nationaux, je le partage. Je veux dire, il n'y a pas de discussion là-dessus. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime pour Tariq et je connais très bien son histoire, son parcours, et je n'ai aucune divergence sur ce sujet-là. Donc, le problème, si vous voulez, soit vous voulez le mettre sur une question politique, et là, c'est une toute autre discussion, mais nous, et quand je dis nous, c'est les quelques personnes qui ont été pragmatiquement dans le projet, nous avons répondu à une demande. C'est-à-dire que c'est très simple. Et je peux vous assurer que Stéphanie Combes, la directrice de ce projet, est une femme absolument remarquable, qui a un sens de l'État absolument incroyable et pourrait donner des leçons à beaucoup de gens, et bien, on lui a dit, tu dois faire un projet avec ses coûts, ses délais, ses performances. Et elle a répondu à la question. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a que Microsoft qui pouvait répondre à la question. Alors, exactement. Alors, c'est ça, le sujet. C'est que... Laissez-moi terminer, Stéphane, parce que je sais ce que Tariq va me rétorquer, mais je vous le dis tout de suite. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour consulter les acteurs français. Mais, vous avez cité Octave Clabat. Dans sa fameuse série de tweets, il a reconnu qu'au moment de l'appel d'offres, il n'était pas en mesure de répondre à cela. Donc, vous imaginez bien que, pourquoi Stéphanie Combes, ou Group Open, qui est une société française, je vous le rappelle... Et c'est pour ça que j'ai rappelé les responsabilités que vous avez acceptées de prendre pour qu'on réfléchisse ensemble. Voilà, c'est le centre de service en France, qui est avec un engagement personnel depuis dix ans. Parce que, ça me fait rire... Non, mais alors, attendez, attendez, parce que, Tariq, je vais vous laisser répondre, parce que moi, déjà, j'ai des réponses à vous faire sur ce que vous venez de dire. Mais, Tariq, quel est pour vous votre angle d'attaque sur ce sujet ? Moi, je dirais que, bon, déjà, je viens en tant que... Non pas en tant qu'entrepreneur, mais simple citoyen. J'avoue que, effectivement, comme vous, quand j'ai entendu qu'on allait héberger les données de santé chez les GAFAM, ça m'a... J'étais vraiment étonné. C'est dit. Mais, en fait, il y a trois choses qui m'ont fondamentalement choqué. La première, c'est ça. C'est qu'on... Pour moi, les données de santé, c'est le Graal. C'est quelque chose qu'on doit sanctuariser. Le rôle de l'État, c'est de protéger ça. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que la ligne rouge a été franchie. C'est quoi la prochaine étape ? On met l'école nucléaire de la Défense nationale sur le cloud de Microsoft. On va gérer les porte-avions ou les centrales nucléaires. Ça, on l'a déjà fait avec Alstom, malheureusement. On a perdu notre souveraineté énergétique. Donc, il y a la question de la ligne rouge. La deuxième chose qui, moi, m'a vraiment choqué, c'est de voir, en fait, le ministre Cédrico, un autre ministre, dénigrer les entreprises européennes et françaises devant la représentation nationale. Je trouvais ça scandaleux. Honnêtement, si un ministre de l'Agriculture venait et disait le steak argentin est meilleur que le... Parce que ça, ça ne regarde pas, Guy. Oui, mais c'est important parce que... La mise en place du système. Parce que dans ce système, on se retrouve, en fait, avec des fonctionnaires qui n'ont jamais monté de boîte, qui ne connaissent pas énormément de choses dans cette problématique, qui viennent donner des leçons à des entrepreneurs qui ont monté des plateformes de A à Z et de leur dire, en fait, vous n'êtes pas au niveau. La réalité, c'est que quand on fait un projet de ce type, on ne va pas au plus facile. C'est la paresse un peu intellectuelle qui dit on va aller... C'est un peu le système on clique, c'est l'ubérisation, on clique, la voiture arrive en bas de chez soi. Dans un service de ce type, il faut tout reprendre à zéro, mettre les gens autour de la table, construire de la valeur avec des talents français. C'est ça, l'objectif. Quand on monte quelque chose, parce que le Health Data Hub, c'est nouveau. C'est pas... On ne refait pas un ressuscité, c'est une nouvelle création. Il faut la faire avec le meilleur de nos entreprises et de nos industries. Vous ne croyez pas, Guy, que exactement comme le dit Tariq, serait dû être la première ligne écrite sur l'ensemble du projet. L'ensemble de ces données devront être hébergées sur des serveurs européens. Ça ne devrait pas être la base de tout. Et ensuite, on réfléchit et on travaille. Alors, je vais vous dire quelle est la première ligne. C'est pas ça. Parce que si on avait mis ça, eh bien, à ce jour, on n'aurait pas de HDH. Et alors ? Ah, mais alors ça, c'est après, c'est un autre problème. Encore une fois, je ne défends pas la vision politique, moi. Je suis là pour vous dire... Mais vous êtes obligé, Guy, de défendre une vision politique quand vous faites un projet de cette ampleur. Non. Je vous répète, si le choix, c'est HDH avec Microsoft ou pas de HDH... Ou un autre HDH ? Non, pas de HDH. Puisque... Mais pourquoi pas un autre ? Parce que Stéphanie Combe a cent fois répété que toutes les contraintes qu'elle avait mises n'avaient pas de réponse dans un acteur français européen. Toutes ces contraintes étaient-elles indispensables ? Indispensables. Oui. Indispensables. Mais d'ailleurs... Exemple de ces... On peut... Parce qu'avec vous, c'est ça la chance qu'on a. C'est que moi, j'ai envie qu'on désasse un petit peu le truc. Il faut déjà être au moins certifié hébergement de données de santé. Déjà. Hein ? Oui, mais ça, alors... Mais... Oui, mais attendez, vous... Vous voulez en même temps les garanties ? Bah, les bras vont tomber. Certifiés, certifiés par qui ? Certifiés par... Mais par... Organismes administratifs. Mais ce sont des... Si vous voulez, Stéphane, comme justement, je rejoins tout à fait sur le fait que les données de santé soient absolument cruciales pour notre pays, vous imaginez bien qu'on ne va pas autoriser n'importe qui à les héberger. Et il s'avère que c'est difficile de se passer des Américains en la matière. Prenez dans le privé. Je suis fini. Prenez dans le privé. Je te laisse la parole. Prenez dans le privé. Dès que vous avez un projet très, très important, et j'en fais quand même pas mal, eh bien, vous avez toujours ce qu'on appelle le magic cadran. Donc, dans ce cadran, vous avez tout de suite AWS, Microsoft, un peu plus Google, aucun acteur français. Donc, je sais bien que je te rejoindrai sur le fait que Cédrico a été un peu maladroit. Mais ce qu'il a dit est parfaitement... Qu'est-ce qu'il a dit, exactement ? Il a dit ce que je suis en train de dire. C'est qu'il n'y a pas d'acteur français capable d'y répondre. Et je vais continuer. Je finis sur la question. Attends, il va terminer. Quel est le premier point ? La première ligne. La réversibilité. Donc, vous voyez la conscience qu'a Stéphanie Combes et sa direction. c'est de dire, dès que les Français auront rejoint le niveau nécessaire et vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle travaille dessus, eh bien, on passera sur un nouveau système, par exemple, hybride, c'est-à-dire avec plusieurs systèmes d'hébergement ou tout simplement avec un hébergeur français. Mais réversibilité, ça veut dire que on a le beurre et l'argent du beurre. Un projet qui a été lancé en sept mois. Écoutez, quand on parle des projets Louvois, DMP et autres qui ont coté des centaines de millions à la poubelle, on voit là une femme qui a réussi à tenir un budget en sept mois à sortir les premières productions et qui, en plus, vous dit, écoutez, travaillez, je peux même vous aider et dès que ça sera prêt, on fera la réversibilité. Tarek ? Je ne crois pas à la réversibilité. Tu le sais très bien. Une fois qu'on rentre dans ces plateformes... Non, 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 Tarek, je ne crois pas à la réversibilité. Moi, je ne crois pas aux phrases qui commencent par « je ne crois pas ». Donc, il faut nous expliquer pourquoi ce n'est pas possible la réversibilité. En fait, ce qui est fascinant avec ce Health Data Hub, c'est que les technologies qui vont être hébergées par Microsoft sont essentiellement développées en France. Les technologies d'intelligence artificielle comme Secret Learn, comme Jupiter Notebook, ce sont des Français qui les ont développées. Et quand je discute avec Octave, je dis, mais tu n'es pas capable d'héberger ce genre de technologies ? Je me dis, Enfin, toute personne qui a fait un peu de technologie qui a développé des plateformes, comme en tant qu'entrepreneur, je l'ai fait à plusieurs reprises, c'est qu'on peut construire à partir de l'existant. Soit on veut quelque chose qui est tout prêt, tout shiny, beau, on a juste à appuyer sur un bouton, on s'occupe de tout, et ensuite, on ne fait plus rien parce qu'on perd après le contrôle de son outil. Soit on doit construire. C'est vrai que ça prend plus de temps, mais construire des projets de cette envergure, ça demande du temps et de l'effort. Alors, Stéphane a bien dit, il est témoin aussi que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on attend. Je vous vois la guille comme je ne vous ai jamais vu en plus. Là, ça vous prend dans les tripes cette histoire. Et ça me rassure un petit peu pour vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi ça me prend dans les tripes. Parce que j'aime bien Tariq, qui est un garçon respectueux. Mais il faut voir. Qu'est-ce que vous prenez ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, vraiment, quand j'ai été traité de traite à la nation, je peux gentiment dire que ma lésion d'honneur a eu mal. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis engagé sur ces sujets. Alors, je ne vais pas refaire de tout mon CV. Que ça soit le comité santé, l'industrie du futur, les comités stratégiques de filière, pour créer, pour créer des acteurs français. C'est tout le travail que j'ai fait depuis des années. Et le comble de tout ça, et je suppose que Tariq doit être au courant, en même temps, là, que nous réalisons ce magnifique projet temps, délai, qualité et disponible. Vous savez ce qu'on est en train de faire ? Avec Stéphane Messica, patron de mon activité de conseil, créer CoData, qui est une association de sociétés françaises pour créer un acteur français. Vous vous rendez compte ? Et on ose me dire que je... C'est d'une telle complexité qu'à votre avis, aujourd'hui, aucun même acteur européen, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont des serveurs qui tournent bien, aucun acteur européen n'est en mesure d'héberger ça aujourd'hui. C'est trop loin, c'est pas... Mais c'est quoi ? C'est dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans qu'ils y arriveront peut-être ? Je ne vais pas commettre la même erreur que Cédrico qui a parlé de dizaines de milliards d'investissements par an. Non. Moi, je suis très pragmatique. Il a dit qu'il faudrait ça pour le mettre au niveau ? Voilà, c'est ce qu'on lui reproche, peut-être, à juste titre d'ailleurs, parce que c'était trop agressif, c'est ce qu'il a dit à l'Assemblée. Mais ce qu'a dit Tariq est parfaitement juste. C'est-à-dire, écoutez, si vous êtes prêts à attendre des années avant d'avoir un HDH, pas de problème. En tout cas, ce n'est pas le choix politique qui a été fait. Et pour les raisons que nous avons évoquées depuis très longtemps, ça n'empêche pas de continuer à travailler pour essayer d'avoir une alternative. Tariq ? Si je puis me permettre, on peut évidemment parler de la question du contrat, de la question de la solution technologique, mais la vraie question est politique. Aujourd'hui, regardons ce qu'ont fait les GAFAM dans le domaine de la politique. Dès qu'ils ont commencé à rentrer dans le système, on a eu Trump, le Brexit, Cambridge, l'Ettika. Oui, alors, il ne faudrait pas non plus devenir complotiste, vous voyez, Tariq. Le sujet n'est pas forcément qu'on met ces données de santé entre les mains de gens qui, a priori, ont l'intention de s'en servir de manière malveillante. Non, mais le modèle américain, le modèle américain, comme on le sait bien, de la santé est différent d'une autre. Nous, on a décidé d'avoir un système de solidarité. Aux Etats-Unis, quand on se fait traiter au Covid, une personne a reçu une facture d'un million trois cent mille dollars parce qu'on est dans un système qui est différent. Et aujourd'hui, les GAFAM s'intéressent à la santé pour une raison très simple. Quand vous regardez la télévision aux Etats-Unis, toutes les cinq minutes, vous avez de la publicité pour les médicaments. Le modèle économique de la santé n'est pas le même. Et donc, aujourd'hui, la première question qu'il faut se poser, c'est vers quel type de médecine voulons-nous aller ? Et ces données, aujourd'hui, elles ont l'air, en apparence, comment dire, anodines. prenons un exemple. Non, attendez, attendez, parce que moi, la première question, c'est Microsoft peut-il reconstituer ces données ? Microsoft, en tant qu'hébergeur, a-t-il d'une manière ou d'une autre le moyen de prendre contrôle de ces données ? C'est formidable parce qu'on a la réponse du Conseil d'État. Vous savez qu'il y a eu un recours auprès du Conseil d'État, que le Conseil d'État a bavéé toutes les critiques, toutes les demandes de ces plaignants. Je vais finir, je vais juste finir. C'est très drôle parce qu'ils ont crié victoire, mais en fait, ils n'avaient lu que les trois ou quatre premières vignes. Attendez, dites-moi, il y avait quoi dans ce travail du Conseil d'État ? Le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait aucun problème sur le HDH, le LZata Hub, qu'il devait continuer, modulo, c'est pour ça que je vais rejoindre Tariq, qu'il fallait que le LZata Hub mentionne qu'il y avait un risque que ces données puissent aller aux États-Unis parce qu'en effet, c'est un peu compliqué l'emplacement des données, ça bouge beaucoup. Mais je vous ai lu dans un point de vue que vous avez écrit où vous dites un acteur seul ne peut pas reconstituer l'ensemble des données. Il faut qu'il y ait trois acteurs ensemble pour que tout se reconstitue. Ça a été expliqué en long, en large. Vous avez un FAQ qui est en ligne et qui vous explique ça. Tout est protégé avec une crypto, avec une anonymisation. Vous avez même un papier de Bernard Auganlian, le patron technique de Microsoft. Oui, mais lui, il ne va pas. Non, mais il ne peut pas mettre de mensonges dans ce qu'il dit. Non, non, et puis alors pour le coup, un homme remarquable. Non, mais à chaque fois, par exemple, il y a un dernier projet, l'acnil l'a validé, le projet hydro. C'est-à-dire que, oui, on peut faire un procès d'intention gigantesque. Maintenant, ce qui n'est pas faux, et je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître, c'est ce que dit Tariq, que je soutiens dans ce qu'il dit. Ben oui, on aurait dû avoir un Français qui soit capable de le faire. C'est regrettable. Mais ne nous demandez pas aujourd'hui, nous qui faisons le HDH, de répondre à cette question. Tariq. Moi, je mettrais un petit bémol parce que le Conseil d'État, son rôle, ce n'est pas de dire vous pouvez utiliser Microsoft ou pas. Son rôle, c'est de dire vous allez utiliser Microsoft, donc vous devez, sous cinq jours, expliquer aux gens que les données vont possiblement être transitées aux États-Unis. C'est de dire aussi revoyez votre copie, vous devez repasser devant la CNIL, c'est ce qu'ils ont fait. Et sur la question de la sécurité, en fait, on sait très bien que ce n'est pas vrai, c'était aussi le cas avec StopCovid. Dès qu'on utilise des solutions techniques de haut niveau, parce que j'ai plein d'amis, d'anciens collaborateurs qui travaillent maintenant chez Microsoft qui t'expliquent, dès que tu as un certain niveau de technicité, les ingénieurs de Microsoft ont accès aux clés, aux données. Donc quand on connaît l'hébergement, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et ce qu'on a découvert grâce à ça, c'est que les données, une fois qu'elles sont chez Microsoft, elles sont protégées par l'hébergement. Mais si les startups les utilisent, alors là, c'est le flou artistique. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et donc moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas la V1 du Health Data Hub, c'est la V5, la V10, au fur et à mesure qu'on va être dans une situation qui est... – Non, ce que je voudrais répondre. – La OVH, ce sera mis... – Encore une fois, vraiment, c'est très intéressant. – Le combat, je suis très, très point de ça parce que je partage un certain nombre d'arguments. Mais simplement, regardez par exemple les sociétés qui ont été choisies pour sécuriser. On n'en parle pas du tout. Qui fait la sécurisation ? – Allez-y. – Ah, c'est les sociétés françaises. Un outil qui s'appelle Wallix. Vous avez Wavestone. – Qu'on connaît très, très bien, Wallix. Là aussi, c'est un entrepreneur engagé pour la digitalisation – C'est vraiment la démonstration de la part de Stéphanie que si elle avait pu trouver une alternative, elle l'aurait faite. Et encore une fois, je reviens, je suis en désaccord juste sur ce point. La réversibilité est tout à fait envisageable et tout a été conçu pour pouvoir avoir cette réversibilité. – Vous savez, Guy. – Et c'est là que je dis que ça me dépasse. Après, c'est des problèmes politiques, à part que je travaille sur le code d'attaque quand même, pour ne pas attendre. Si les politiques permettent ce que tu as dit, volontiers, on est open. – Vous savez, – Ah ! – Ah oui ! – Bon, on est au bout de ce débat, les amis. Mais Guy, ce qu'a dit Tariq au début, moi, m'a heurté et puis en réfléchissant, évidemment, il a raison. C'est-à-dire, la comparaison avec les codes nucléaires, avec le militaire, c'est justement ce que je ne voulais pas faire. Et en même temps, en vous écoutant, je me dis, jamais, s'il avait fallu, par exemple, un centre d'hébergement pour des données militaires, pour des données d'entraînement, pour des choses comme ça, à aucun moment, l'idée même que ça puisse être sur des serveurs américains n'aurait été émise. – Écoutez, je ne sais pas de ce débat. – Non, non, je vous en prie, allez-y. – Mais il y a un service qui a réfléchi à travailler avec Palantir. Et là, franchement, Palantir, ce n'est pas Microsoft. – Palantir, c'est l'antre du complotisme. Vous voulez être complotiste, citez Palantir dans une discussion et vous êtes tranquille. – Moi, je ne suis pas du tout dans le complotisme. – Ce n'est pas trop ce qu'il faut. – Le plus grand projet de cloud de l'histoire, c'est le cloud, la digitalisation du Pentagone qui va être opéré par Microsoft. Combien de serveurs de Microsoft seront sur le territoire européen ? Aucun. Donc, quand c'est très important, ils savent complètement fermer. Aujourd'hui, on est un système où on n'est pas capable de fermer. Et comme on n'est pas capable de fermer ces données, il faut le faire avec des acteurs français. – Tariq, un mot de conclusion. – Je réponds à Tariq, trouve-nous la solution. Vas-y. – Et en plus, avec l'expérience, le passé que tu as. – Non, mais c'est ça le sujet. – Est-ce que tu peux travailler par exemple avec quelqu'un comme Octave Klaba ? C'est-à-dire que même si tu es partenaire à Microsoft, est-ce que tu pourrais travailler avec lui ? – Merci pour cette conclusion. OVH est un des composants de CoData. – Bon. – C'est pour te dire. Je ne peux pas te répondre mieux. – Merci les amis. Merci. Guy Mamoumani, Tariq Krim. On marque une pause. Bsmart continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada